Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo et bienvenue dans une nouvelle vidéo Facts sur Desperate Housewives. Est-ce que vous avez remarqué que j'ai essayé d'être dans le code cool of Desperate Housewives ? J'espère que vous avez remarqué. On rentre directement dans le vif du sujet et cette série elle a été écrite par le créateur Marc Chéry qui a d'ailleurs écrit la série Why Women Kill. Et il a eu l'idée de cette série quand il a entendu l'histoire d'Andra Yates qui est une femme au foyer qui a noyé ses enfants car elle était malheureuse dans sa vie parce que son mari il était jamais là, il était toujours en train de travailler. Donc c'est fou que ce soit basé sur une histoire aussi dark. Et du coup au début la série elle devait s'appeler The Secret Lives of Housewives où ils avaient aussi pensé à Wisteria Lane. Et au début ils voulaient vraiment que ce soit une série que humoristique mais il l'a fait basculer un peu dans du drama. Mais moi je trouve que c'était un bon mélange. T'avais en effet certes le drama mais t'avais quand même l'humour, les petites piques et tout. Enfin je trouve que c'est un très bon mélange. Oui je donne mon opinion comme ça, personne ne l'a demandé. Le rôle de Brie à la base il est inspiré par la mère de Marc Chéry. Sauf que Marcia quand elle a eu le rôle elle a basé son interprétation sur une de ses colocataires quand elle était à l'université et elle s'appelle Marianne Contreras. D'ailleurs Marcia elle était enceinte lors de la saison 3 et donc ils ont dû faire preuve d'ingéniosité pour le cacher. Et vraiment ça c'est un thème récurrent. On en a parlé dans Les Frères Scott mais on en a aussi parlé dans Une 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 D'Enfer. Dana Delaney qui plus tard a joué le rôle de Catherine. C'était leur premier choix pour jouer le rôle de Brie ce qu'elle a refusé. Par contre ça ne l'a pas dérangé de prendre un rôle un peu moins important qu'est celui de Catherine. Et vous savez à quel point j'adore faire des liens entre mes séries. Et bah Courtenay Cox c'était leur premier choix pour jouer le rôle de Suzanne. Genre vraiment ils la voulaient. Sauf qu'à ce moment là elle avait mis sa carrière en pause pour s'occuper de sa fille donc elle avait refusé. Félicity qui du coup par la suite a joué le rôle de Lynette, elle voulait même pas auditionner pour le rôle. Elle voulait qu'on lui donne tout de suite et d'ailleurs ça fait très Lynette Behavior ce genre de choses. Et au final elle a quand même passé l'audition mais elle les a tellement impressionnées qu'elle a eu le rôle direct. Donc comme quoi... Eva Langoria elle a eu le rôle de Gabrielle parce que quand on lui a demandé ce qu'elle avait pensé du script, elle avait dit qu'elle avait lu que la partie qui la concernait. Et il trouvait que c'était tellement le genre de truc que Gabrielle pourrait dire que du coup elle a eu le rôle. En fait si j'ai bien compris, les actrices ont eu leur rôle parce qu'elles incarnaient, elles étaient leur personnage. Je sais pas si vous en avez entendu parler mais moi je sais qu'à l'époque j'avais déjà eu des échos mais Eva elle se faisait harceler sur le tournage et c'est Félicity qui a beaucoup pris sa défense. Et c'est aussi Félicity qui s'est battue pour que les 4 actrices principales aient le même salaire parce qu'au début Terri Hatcher elle était payée beaucoup plus que les autres. Et du coup évidemment Terri Hatcher ne s'entendait pas avec les 3 autres, vraiment c'était un peu la guéguerre. Mais parce qu'au début elle était payée plus et en plus elle faisait beaucoup de caprices sur le tournage. Ce qui est étonnant qu'elle ait eu ce comportement là sur le tournage parce que pour passer son audition elle est venue et elle a amené des pâtisseries maison pour tout le monde. Ce qui est aussi un genre de truc que Suzanne pourrait faire. Mais du coup il y a vraiment la Terri Hatcher du début avec son audition et la Terri Hatcher sur le tournage. On continue sur Terri Hatcher. A savoir qu'elle s'est cassée des côtes lorsqu'elle a tourné la scène où Suzanne tombe dans le gâteau de mariage. Nicolette Sheridan qui du coup jouait Eddie dans la série elle ne s'entendait pas du tout avec le créateur Marc. Apparemment ils passaient leur temps à s'engueuler sur le tournage et ils l'auraient même frappé une fois. Et Nicolette elle a porté plainte en disant que la mort de son personnage elle était due au fait que les deux ne s'entendaient pas. Sauf qu'au final le procès il n'est pas allé très loin. Et d'ailleurs j'en profite vu qu'on parle de la mort de Eddie pour dire qu'il y aura eu en tout 52 morts dans la série. Je ne sais pas si Game of Thrones il y a plus. Bah si je suis bête. Bien sûr que Game of Thrones il y a plus. Tom il devait tromper Lynette dès la première saison. Sauf qu'au final le créateur il s'est dit non j'ai quand même envie qu'il y ait au moins un couple qui marche bien. Marche bien, tout est relatif. Quand j'étais petite j'aimais beaucoup leur couple et là quand j'ai re-regardé la série j'ai beaucoup de mal avec Tom. James Denton que vous avez peut-être vu récemment, enfin récemment au moment où je tourne cette vidéo mais au moment où vous allez la voir ça va faire un petit moment. Mais il a été dans Danse avec les Stars en France là dans la dernière émission. Bref, Eddie beaucoup ressemblait à son personnage de Mike puisque lui aussi adore bricoler. Il adore faire des activités manuelles. Bref, il se considère comme quelqu'un de très simple. Lors d'une scène où ils sont en train de faire un jeu de charade, il est dit dans la série que Lynette c'est la meilleure. Et en fait c'est parce que Felicity Hoffman c'était la meilleure. Ils faisaient souvent des soirées charade avec l'équipe et c'était elle la meilleure du coup ils ont intégré ça dans le personnage de Lynette. Et le petit bonus, je vous balance quelques chiffres, c'est quand même une série qui a eu un énorme succès. Vraiment c'est une série culte puisque le premier épisode, donc le pilote, il a réuni 20 millions de téléspectateurs. Et le final de la saison 1, plus de 30 millions de téléspectateurs. Donc franchement c'est des super chiffres. Et voilà cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Franchement j'ai trop grandi avec cette série et j'ai l'impression que homme ou femme, peu importe, on aime tous vraiment cette série. C'est vraiment MC, c'est allumé, tu pourrais regarder ça avec ta famille. Enfin moi j'aimais vraiment beaucoup. C'est drôle, c'est light, mais t'as un peu du drama. Enfin je trouve que c'est un super bon mélange, ça se regarde facilement. Et dites-moi vous ce que vous avez pensé de cette série, dites-moi dans la barre de commentaires qui était votre personnage préféré. Moi personnellement ça a toujours été Gabrielle, mais c'est vrai que j'aimais aussi beaucoup le personnage de Brie. Bref, dites-moi vous votre avis. Suivez-moi si c'est pas déjà fait, activez la petite cloche, aimez cette vidéo. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 ...